Dans cette catégorie d'âge-là, le joueur doit être déjà à un niveau de compétition au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour acquérir de l'expérience, il faut jouer dans son championnat, parce que la priorité, c'est les clubs. Et là, aujourd'hui, je pense qu'avec les autres nations, on n'a pas eu trop le temps de pouvoir travailler sur le groupe. Et il a fallu vite repérer les joueurs avec l'apport des clubs. Et puis, pour faire ce tournoi-là, il faut que les joueurs soient déjà concernés en activité. El Vanuatu, c'est une équipe qui joue très bien au football. On les avait jouées l'année dernière à Tahiti avec les U19. Donc, on a eu du mal. C'est vrai qu'on a marqué très tôt et on a pu se garantir le match derrière. Maintenant, c'est un tout autre tournoi parce que le tournoi se passe chez eux, ici au Vanuatu. Et on sait la ferveur du public vanuaté qui supporte leur équipe. Donc, ça sera un atout pour eux. Et je pense qu'au départ, ça va bien du 50-50. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y aura un développement derrière parce que ce genre de tournoi-là, comme je le disais, il faut le répéter et puis il faut le multiplier. Parce que là, aujourd'hui, c'est les U18 qui sont concernés. J'espère que demain, il y aura les U16, il y aura les seniors. J'espère qu'il y aura aussi les seniors sur ce tournoi-là. Parce que pour développer les choses, il faut jouer au football. Et il faut faire des tournois internationaux. Donc, si la possibilité, la FIFA nous donne la possibilité de le faire via l'UFA et l'OSC, comme ce tournoi-là, oui, ça va faire évoluer les choses. C'est sûr et certain.